Je dirais que sur la partie législative, tous les outils existent. La réforme du droit de la commande publique a bien mis en œuvre un certain nombre de critères complémentaires tels que les critères sociaux environnementaux. Donc il valorise également le référencement, faciliter le référencement des PME, l'innovation. Malheureusement, la pratique n'est pas encore en prise directe avec ses possibilités législatives puisque les discussions restent focalisées sur le prix le plus compétitif possible. Or, nous sommes convaincus que si nous expliquons aux donneurs d'ordre qu'il y a de la création de valeur, ces critères devraient être mieux pris en compte. Dans la commande publique responsable, si on fait un bilan des pratiques, je vais focaliser mon intervention sur quatre pratiques essentielles, les circuits courts, le sourcing, les prix et ensuite la performance environnementale liée à la livraison. Sur les circuits courts, on s'aperçoit très clairement qu'il y a besoin de précision dans la définition parce que si on applique la définition actuelle, on peut prendre un produit de Polynésie, qui est qu'un seul acheteur en France, et on peut bénéficier du label circuit court. Alors que le circuit court, pour nous, c'est quasiment un circuit de proximité. C'est comment mettre en valeur les produits de nos terroirs auprès des acheteurs des collectivités. Donc là, à Cope de France, comme CGI, on est en capacité de faire des propositions très précises là-dessus. Deuxième sujet, c'est le sourcing. On s'aperçoit au fil du temps que les acheteurs publics n'ont pas une idée très précise de l'évolution des produits qui sont mis sur le marché. Et donc, dans le commerce de gros, nous travaillons beaucoup à faire connaître ces nouveaux produits et on souhaiterait que cette opération de sourcing soit plus développée et mieux connue par les acheteurs publics. Troisième facteur que je souhaite développer, c'est le prix. Trop souvent, les marchés publics basent un coefficient très important sur la pondération du prix. En gros, entre 40 et 50 % du choix. Je pense qu'il y a peut-être un moyen un petit peu différent de raisonner ce prix, notamment à introduire des notions de variabilité. On sait que les filières agricoles sont très instables et donc il faut être capable d'accompagner les producteurs dans les variations de prix à la hausse comme à la baisse. Et je pense que les cahiers des charges des acheteurs publics devraient tenir compte davantage de cette possibilité qu'ils auraient donné. Enfin, dernière chose, la performance écologique, notamment dans la livraison, c'est quelque chose de très important. On sait que les municipalités sont en train de revoir énormément de contraintes des entreprises là-dessus. On sait que le diesel à terme va être banni dans les véhicules proposant les livraisons auprès des collectivités. Et on souhaiterait que les nouvelles formes de carburant soient intégrées de façon positive dans les critères de choix. Il faut savoir que la distribution des collectivités, c'est une distribution capillaire. Le poids moyen livré est très faible. C'est généralement moins de 100 kg par arrêt. Donc il faut être très performant pour avoir des camions qui partent plein des entrepôts et qui soient capables de livrer à coût le plus réduit possible les différents acheteurs des collectivités. Pour compléter l'approche sur les performances environnementales, du point de vue de l'agriculture et de l'agroalimentaire, nous sommes aussi très favorables à ce que soit mieux prise en compte à travers les critères sociaux-environnementaux, le savoir-faire et les bonnes pratiques agricoles qui se déploient de plus en plus et surtout toute la partie sur l'efficacité énergétique, la production d'énergie renouvelable, le montage d'unités de méthanisation qui sont quand même des enjeux très importants dans les territoires et pas suffisamment pris en compte ou mal connus par les acheteurs de la commande publique. Pour actionner les bonnes pratiques, je pense qu'il y a quatre éléments importants côté fonctionnement qu'il faudrait améliorer. D'abord, quelque chose qui est complètement transversal, c'est la formation des acheteurs qui prennent complètement les dispositifs et comprennent tous les critères qu'ils pourraient utiliser pour faire de meilleurs achats, notamment dans le cadre de la commande publique. Et ça, on s'y emploie, on est en train de créer des guides d'achat, la destination des acheteurs, notamment avec la PASP, qui est un élément important, à mon avis, pour former ces acheteurs et qui change un petit peu leurs habitudes. Deuxième chose, développer les notions de sourcing. Je pense que c'est une chose de très important pour pouvoir adapter en permanence la commande publique par rapport aux évolutions et innovations qu'il y a et qui sont nombreuses dans la matière. Troisième élément, c'est la valorisation ensuite par le prix et non pas être dans une spirale infernale qui valorise toujours l'offre la plus basse. Il faut être capable notamment de valoriser des origines, de valoriser des modes de production particuliers. Ce qui me permet de terminer par le quatrième point qui est l'étiquetage d'origine. Et je pense que là, il devrait y avoir une vraie avancée majeure compte tenu de la particularité de la France qui est la terre des territoires et des appellations d'origine qu'il faut savoir mettre en valeur et la commande publique devrait être le reflet de ce que la France est capable de produire pour satisfaire en qualité les utilisateurs de la commande publique. Pour compléter ce que Hugues expose en termes de levier, il y a également trois outils qu'il faudrait probablement mieux articuler. Tout d'abord, les projets alimentaires territoriaux qui ont été lancés par la loi d'avenir agricole du 13 octobre 2014, qui ont un objectif d'enjeux partagés, que ce soit sur le plan environnemental, sociétal, y compris de santé. L'agroalimentaire devient donc un élément de structuration et de partenariat. Le deuxième levier serait le label relations fournisseurs responsables qui a été initié par la médiation inter-entreprise. Et à ce stade, nous connaissons uniquement un acteur de la commande publique qui a signé cette charte. Ce serait très bien que cela puisse se déployer auprès des donneurs d'ordre de la commande publique. Et puis, le troisième levier, c'est la norme d'achat responsable 20 400 qui a été publiée très récemment et sur laquelle COP de France mise énormément puisque l'idée, c'est vraiment de donner des clés aux acheteurs pour pouvoir intégrer ces critères socio-environnementaux. D'ailleurs, à ce titre, nous avons publié un guide des achats responsables l'année dernière que nous avons diffusé très largement auprès de nos coopératives adhérentes mais aussi auprès des parties prenantes de manière à avoir une vision partagée de cet achat responsable.